Vous entendez bien? Il me semble que je m'éloigne du micro. Il y avait trois présences, il y avait trois sections, en fait, dans la présence, les présences, les aimants, les oubliés. Dans ma tête, il y avait une progression narrative, une petite histoire que je me racontais vers une rencontre et après un abandon. Et ça a été étrange de relire tout ça et de retravailler là-dessus parce que c'était un jeune homme qui parlait, un jeune homme dans lequel je me reconnais et puis non, c'est bizarre. Alors, je lis. Le ciel sur nous est d'un désespoir blanc, une lassitude profonde corrompte. L'as, les distances s'inclinent jusqu'à confondre nos présences rectilignes. Aucune pitié ne transite en nous. Le monde ne fait grâce d'aucun sévice. Pour la durée d'un cierge, nous évoluons partout pour ne jamais venir au temps. Aucun atome de nous, fusionné à l'instant qui nous fait être. Le sol s'est effondré, nous a momifiés, forçat. Un plasma de tourbe coule en nous, paisible. Nous nous effritons dans la masse, victime du saccage, infligé à notre songe par les vers. L'azur se voile d'un drap déchiqueté. L'espace est un sueur imprégné de nos images. Nous sommes maintenus dans l'isolement des mânes, abusés par le rêve d'un éveil. La lucidité est une lumière trop crue. Les choses s'élèvent anonymes. Je m'éveille d'une nuit avec toi. Le jour n'y ajoute rien que je ne sache déjà aimer. Un oiseau étonné regarde le monde.